Et Léa, ce matin, vous recevez un acteur. Bonjour Kev Adams. Bonjour. Si vous étiez un âge, un livre et un pays, vous seriez quoi ? C'est une très bonne question. Alors si j'étais un âge, je serais le mien. Je crois qu'il faut assumer son âge. C'est d'ailleurs un peu le thème du film que je défends aujourd'hui. J'ai 32 ans aujourd'hui. 32 ans, ce qui est très étrange d'ailleurs, parce que j'ai l'impression d'avoir un pied dans la nouvelle génération de l'humour et un pied dans la génération qui me précède. Mais on va en parler. Donc 32 ans ressenti 32, pas 62. Non, non, 32 ressenti 54, bien entendu. Très fatigué, mais très quand même heureux de cet âge-là, puisque j'ai été longtemps considéré comme l'adolescent de l'humour. Et aujourd'hui, je suis heureux de continuer de faire ce métier, de proposer d'autres choses à 32 ans. Si vous étiez un livre ? Je serais la trappe-coeur de Salinger. C'est un livre qui m'a toujours bouleversé, parce qu'il parle de ce jeune mec qui est perdu dans une ville immense, plein de rêves et tout ça. J'ai l'impression que je serais toujours cet espèce de mec un peu perdu, plein de rêves, qui a envie de tout faire à la fois, mais qui a tendance parfois à se perdre. Et si vous étiez un pays ? Je serais la France, tout simplement. C'est la France qui m'a offert un pays, l'école, un public, j'allais dire, qui m'a offert toutes les scènes, le cinéma. Il n'y a rien de plus beau que tout ça, que tout ce métier. On va parler de votre parcours qui, à 32 ans, est déjà bien chargé, bien lourd. C'est vrai que vous avez un parcours que vous avez commencé très jeune, vous avez explosé très jeune. Vous allez nous dire ce que vous gardez de ça. Mais d'abord, le film. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé, disait Groucho Marx. Vous avez fait cette phrase, la punchline de Maison de retraite, il y a deux ans. Le film que vous avez co-écrit, joué et produit, qui a été un succès surprise, énorme succès il y a deux ans. Surprise, je le disais, parce que bon... Le succès est toujours surprise, de toute façon. Oui, mais là vraiment, plus de 2 millions de spectateurs. Alors du coup, ce matin, j'ai envie de vous citer une autre phrase de Groucho Marx. Si je devais recommencer ma vie, je referais les mêmes erreurs, mais plus tôt. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'adore. Je trouve ça très juste. Je trouve ça très bien, parce que c'est vrai que, de toute manière, les erreurs sont inévitables, surtout dans ces métiers-là, où il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas, je le répète souvent, mais c'est vrai que tu peux faire des cours de théâtre pendant 10 ans, tu peux faire des super formations avec les meilleurs comédiens du monde, mais on ne va pas t'apprendre pour autant le rapport aux autres, le rapport aux réseaux sociaux, le rapport à la notoriété. C'est des choses qui s'apprennent sur le tas, et forcément, on fait des erreurs. Pourquoi un jeune de 30 ans comme vous a eu envie de parler des vieux ? C'est étonnant. En général, les jeunes, quand ils écrivent un film, ils parlent de leurs problèmes à eux, de leurs soucis et de leur vie personnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur les personnes âgées ? J'ai été en partie élevé par mes grands-parents, je ne m'en suis jamais caché. J'ai eu un rapport très fusionnel avec mes grands-parents. Mes parents travaillaient beaucoup quand j'étais plus jeune, donc forcément, souvent, ils venaient me chercher à l'école, les goûters, les dîners, c'était avec eux. Dadi Roger. Dadi Roger, Mickey d'un côté, et puis papy Sylvain et mamie Claudine de l'autre côté. Mes grands-pères ne sont malheureusement plus de ce monde, mais j'ai été très proche d'eux. Je pense que mon grand-père maternel a été le premier à montrer des vieux films, enfin des vieux films, des films comme ceux de Charlie Chaplin, de Louis de Funès. J'ai découvert, en tout cas, ce cinéma-là grâce à lui. Et donc, voilà, j'avais un rapport privilégié. Ce rapport privilégié, j'ai réalisé petit à petit qu'il se délitait au fur et à mesure des générations. J'ai un petit frère qui a 17 ans qui n'a pas la même génération avec mes grands-mères que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas passer une semaine sans appeler mes grands-mères. Mais ce n'est pas, je ne sais pas comment expliquer, ce n'est pas une corvée, c'est un bonheur pour moi. Alors que pour votre petit frère, c'est plus compliqué. Je sens que c'est plus expéditif, effectivement. Il y a un côté, bah oui, super, mamie, je t'embrasse, je t'embrasse, bisous, joyeux Noël, bye. Et donc, je me suis posé la question, je ne pense pas que mon petit frère soit quelqu'un de mauvais, je ne pense pas que ma grand-mère ait fait mal les choses avec lui, mais je pense qu'il y a quelque chose de générationnel qui se crée depuis quelques années. Et particulièrement, d'ailleurs, depuis le Covid, il y a une espèce de scission entre ces deux générations. Et je voulais parler de ça, et je me disais quelle est la meilleure manière de parler de ça. Et je me suis dit, donc, c'était l'histoire de Maison de Retraite 1, l'histoire d'un mec qui n'a pas eu de grands-parents, puisqu'il est orphelin, il a grandi en foyer, va découvrir d'un coup des personnes âgées. Et si vous n'avez pas eu de grands-parents, c'est difficile d'aimer des personnes âgées que vous ne connaissez pas. Parce qu'on n'a pas, justement, ce rapport de comparaison, en fait. Et donc, il va devoir, au début, s'adapter à eux, et puis petit à petit, s'attacher. Au début, il vient d'en faire, parce qu'il est condamné à aller faire 100 heures de travaux généraux dans une maison de retraite. Mais quelle horreur ! Exactement. Évidemment, il va s'attacher. Il va tellement s'attacher que dans le volet 2, vous avez créé votre propre maison de retraite. Vous vous dirigez avec cette idée assez géniale d'accueillir à la fois les personnes âgées et les enfants orphelins. Et c'est le mélange entre les deux. Et c'est donc un super endroit. Sauf qu'évidemment, ça ne va pas se passer très bien, puisqu'il y a les huissiers qui arrivent, qui vous disent, vous ne respectez pas les normes, il va falloir fermer cette maison de retraite. Et du coup, vous emmenez toute votre tribu, les vieux et les enfants, dans le sud, dans une autre maison de retraite qui vous accueillent. Sauf que ça va être la guerre entre les personnes âgées de la maison de retraite 1 et les personnes âgées de la retraite 2. Et là, c'est hyper drôle, parce qu'ils vont se faire des craspes pendant la moitié du film. Léa, je ne savais pas que vous étiez si douée en pitch. Est-ce que vous voulez bien faire toute cette promo avec moi ? Parce que franchement, c'est exactement ça. Quand le premier volet est sorti il y a deux ans, éclatait le scandale Orpea, après la publication du livre de Victor Castané. Il en est aussi question dans ce deuxième volet. Ce n'est pas que drôle, c'est très drôle, mais ce n'est pas que drôle, votre film, où vous parlez de la maltraitance des personnes âgées et de ces grands groupes obsédés par le rendement. D'ailleurs, quand les huissiers viennent vous voir au tout début du film, vous leur répondez « On déplace les vieux comme des meubles d'un endroit à un autre juste parce qu'ils sont âgés et parce que c'est la loi. » Vous voulez les mettre dans une autre maison de retraite et les laisser crever, c'est ça ? Oui, évidemment que ça fait écho à cette affaire qui a fait beaucoup de bruit il y a deux ans et qui a eu lieu pile-poil au moment de la sortie du premier film. Je trouve qu'il y a eu à certains moments assez choquants pendant cette affaire Orpéa et donc on voulait aussi mettre le point dessus. Je pense que dans le premier film, c'était vraiment plus local, on va dire. C'était vraiment des résidents d'une maison de retraite qui n'étaient pas satisfaits, qui se sentaient enfermés, qui se sentaient opprimés et donc qui se sont retournés vers leur propre maison de retraite. Et là, on a essayé de donner un méchant un peu plus large, un peu plus... Une méchante d'ailleurs. Une méchante d'ailleurs. Parce que c'est la patronne du groupe... Comment on se dit ? Major Santé. Major Santé. Mais qui est évidemment très inspirée de l'affaire Orpéa, on va pas se mentir. Vous avez lu le bouquin de Vicky Castellet ? Bien entendu. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui me choque et qui m'a choqué, c'est que souvent, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les accompagnants, souvent, ils sont quand même un peu pointés du doigt dans ce genre de scandale. Et à juste titre, parce que certains sont assez complices de ce système. Mais en fait, on ne parle jamais de ceux qui s'y opposent, on ne parle jamais de ceux qui font bien le job, que j'ai eu la chance de rencontrer évidemment pour écrire les films. Il faut rappeler quand même que c'est des taffes qui sont souvent sous-considérées, sous-payées. C'est des gens qui dépassent leurs heures, qui considèrent les résidents comme leur propre famille. Et en fait, on ne parle que de ceux qui font mal le job. C'est terrible. Et ceux qui le font bien... Votre film, c'est de montrer ça aussi. C'est un hommage aussi évidemment aux aides-soignants, aux accompagnateurs. Et à ce métier qui est très difficile, comme vous dites. Franchement, que je serais incapable de faire. Il y a quelques jours, j'étais en avant-première. Il y a un monsieur qui me dit « Vous le faites super bien dans le film. Si vous n'aviez pas été acteur, vous auriez été aide-soignant. » Je lui dis « Mais monsieur, je suis incapable de ça. Je suis certainement beaucoup trop égoïste pour ça. » C'est des gens qui dédient leur vie intégrale à aider celle des autres. Et donc, ça me fait plaisir dans ce film de rendre aussi hommage à ces aides-soignants. Ils sont très en forme, vos vieux, dans le film. Il y en a un qui est accro au site de rencontre, une autre qui est fan de yoga. Bref, ils s'adaptent au monde moderne. Tout à fait. C'est des vieux modernes. Oui, c'est des vieux modernes et ça, je trouvais ça intéressant. Et puis, vous n'avez pas peur de montrer les fragilités aussi qui touchent les personnes âgées, l'isolement, la perte de mémoire, la sénilité, le manque d'autonomie. Il y en a un qui oublie la fin de ses phrases, l'autre est sourd. Une mamie promène toute nue son chien en laisse alors qu'elle n'a pas de chien au bout de la laisse. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative et à ces moments de lucidité, elle pleure, elle vous dit « C'est fini pour moi. Je suis seule. Tout le monde m'a abandonné. » Il fallait aussi montrer ça dans le film. On nous a raconté de maisons de retraite, d'EHPAD ou de résidences seniors. D'ailleurs, j'ai appris la différence pendant justement toute cette petite enquête ou d'ailleurs chez les personnes âgées en situation d'isolement qu'on a été visitées parce que malheureusement il y en a de plus en plus depuis le Covid. Il faut savoir qu'il y a une très très grande solitude aujourd'hui chez les plus de 65 ans. Donc oui, un jour, on a assisté à ça, à une dame où tu la vois, tu te dis « Mais elle est folle, elle est une folle, complètement folle. » Et puis un jour, un beau jour, tu reviens le troisième jour et en fait, elle n'est pas du tout folle. Elle est au contraire très consciente de ce qui lui arrive et elle a besoin d'en parler. En fait, c'est ça aussi qui est beau je trouve dans ce film. C'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce que j'ai vécu moi en maison de retraite. C'est parfois au début tu juges des gens un poil trop vite et puis plus tu les rencontres, plus tu t'y attaches, plus tu comprends aussi leurs problématiques. Alors ce deuxième volet comprend un casting XXL. Sans doute toutes les vedettes populaires de plus de 75 ans sont dans le film. C'est bien simple, vous les avez toutes. Daniel Prévost, Michel Jeunas, Liliane Revert, Firmin Richard, mais aussi Enrico Macias, Amanda Lir, Chantal Latzou et Jean Reynaud. Jean Reynaud, il a l'âge d'aller en maison de retraite ? Non, je pense qu'il est encore un peu jeune pour aller en maison de retraite. Mais vous savez, ça m'a tellement surpris qu'en fait, je suis allée googliser son âge, je suis allée voir quel âge il avait. Il a 75 ans. Alors lui, il en fait 55. Oui, c'est vrai qu'il fait beaucoup plus jeune. Je suis d'accord avec vous. Après, l'idée aussi, c'était de montrer des résidents qui ne soient pas fracassés, qui ont du mal à parler. L'idée, c'est de montrer aussi des résidents frais qui ont la pêche, qui ont la patate. En fait, l'idée, c'est aussi de montrer une autre image de la vieillesse. Parce que ce qu'on entend souvent des vieux, surtout pour notre jeunesse, parce que c'est ça dont je parlais au tout début, ce rapport entre mon petit frère de 17 ans et ma grand-mère de 82, c'est que pour les jeunes, quand on parle à la télé des personnes âgées, c'est soit pour nous annoncer des mauvaises nouvelles, il y a un an et demi c'était la loi sur la retraite, il y a deux ans et demi c'était la loi sur la retraite, il y a deux ans et demi c'était la loi sur la retraite. Or, PA, tous les trois mois ou les six mois, on a des scandales sur de l'ingérence ou de la maltraitance en maison de retraite. Donc en réalité, pour les jeunes, ça ne donne pas très envie de s'intéresser non plus à cette génération. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette scission générationnelle. Jean Reno, vous avez eu du mal à le convaincre. Vous êtes allé chez lui à New York, il ne voulait pas, il vous a dit « t'es gentil, non, non ». Ce que je peux comprendre, c'est effrayant pour un acteur de jeu dans un film qui s'appelle « Maison de retraite », je peux très bien comprendre que ça lui fait peur. Donc pour le coup, c'est quelqu'un d'intelligent qui choisit très bien ses projets, il a pris le temps de réfléchir, je sais qu'il avait un autre film américain au même moment, donc il m'a dit « oui, puis non, puis oui, puis non ». Mais pour moi, c'était impensable de faire ce film sans lui. Aujourd'hui, Kavadams, vous avez 32 ans, vous vous sentez quoi dans votre vie ? Jeune, vieux, il y a quelques années, je ne sais pas si vous regardiez ça, il y a des sketchs humoristiques sur le canal d'Orelsan et de son pote Gringe qui s'appelait « Bloqué ». Et ils avaient précisément votre âge aujourd'hui, la petite trentaine, ils se sentaient déjà au milieu, vieux pour les jeunes, jeunes pour les vieux. Je vois « Friends ». Ouais. Et bien pour un gars qui a 15 piges aujourd'hui, « Friends », c'est exactement la même chose pour lui que ce que « Happy Days », c'était pour nous. Oh putain, Joey, c'est fondi. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. On est les vieux des jeunes. Je suis en train de regarder les dates, je crois que tu as inventé le jeu le plus triste du monde. Un mec de 13 piges quand il entend parler de Zidane, c'est exactement la même chose que quand nous on entendait parler de Platini. Céline Dion pour un petit, c'est la même chose que Cher pour nous. Alia, c'est Dalida. Et Likaku, c'est Coluche. Tu vois, Zéneger, c'est Ronald Reagan. Et tu te rends compte que pour eux, Michel Drucker, c'est comme Michel Drucker pour nous. Bloqué. C'est génial. Et vous êtes le vieux des jeunes, vous, aujourd'hui ? Oui, forcément, forcément. Je sais que la génération de mon petit frère, des 15-20 ans aujourd'hui, je ne crois pas qu'ils me voient comme un de leurs semblables. Vous avez peur de vieillir ? Pas vraiment. De moins en moins, en tout cas. De moins en moins. En fait, je n'ai jamais eu vraiment peur de vieillir. La crainte et la peur que j'avais, c'est que j'ai commencé ce métier très tôt et que beaucoup de journalistes slash spécialistes me disaient c'est un peu le boys band de l'humour et les boys band par essence a disparu à un moment ou à un autre. C'est plus ça qui me faisait peur. C'est la fin de ce métier. Mais de vieillir en soi, ça ne m'a jamais vraiment fait peur. C'est vrai que vous avez réussi très jeune, Kev Adams, votre premier one-man show à 18 ans cartonne. Vos passages à la télé chez Laurent Roquet vous propulsent idole des ados. Connaître la gloire à 18 ans, c'est tôt. Vous auriez pu finir par vous perdre, par exploser en vol, devenir drogué, à côté, dépressif, etc. On en a vu d'autres. Qu'est-ce qui vous a fait tenir ? C'est l'ambition ? C'est votre entourage ? Je pense que c'est une passion sans limite pour ce métier. Vraiment, c'est tout ce que j'aime faire. J'adore écrire, j'adore produire, j'adore jouer. C'est vraiment ma passion. Souvent, je répète ça aux gens qui travaillent avec moi et ça les énerve comme blague. Mais c'est la vérité. Souvent, je leur répète tout ce que je fais là. Je vous le dis, je l'aurais fait gratuit sans aucun problème parce que c'est vraiment ma passion. Et après, je pense l'entourage. Je suis très entouré, je suis très famille. On parle des grands-parents dans ce film, c'est pas pour rien. Je suis encore très proche de mes grands-mères. Et très vite, vous avez travaillé aussi pour s'y venir aux besoins en matériel de vos petits-frères. Oui, c'est vrai. Vous avez aidé la famille des 18 ans, 19 ans financièrement. Effectivement, puisqu'il faut préciser que je crois que dans la vie, toujours, tout est bien fait. Et mon explosion, entre guillemets, dans ce métier a concordé avec le divorce de mes parents. Et un divorce, ça secoue toujours une famille à plusieurs niveaux et évidemment au niveau financier. Et donc, j'étais hyper heureux d'être là pour ce moment-là. Alors, le hasard des choses fait que Jean Reno, je l'ai croisé hier à la maison de la radio puisqu'il est allé à France Info pour votre film. Et je lui ai dit Kavadam, c'est quoi pour vous ? Et il m'a regardé, il m'a dit Kavadam, c'est la vivacité, l'intelligence, l'ambition. Et Kavadam, c'est aussi les blessures d'enfance. Ah, c'est marrant qu'il ait dit ça. C'est quoi les blessures d'enfance ? Je pense qu'on est tous fait de nos blessures d'enfance. Moi, j'ai eu beaucoup de blessures d'enfance. C'est quoi vos blessures d'enfance ? Je ne m'en suis jamais caché. J'étais le petit bouboule de l'école. On se moquait de vous parce que vous étiez gros ? Oui, pas gros, mais bouboule. J'ai des joues un peu plus épaises que les autres. Le petit bidou, le môme. Et puis, même pendant mon adolescence, je n'ai jamais été... En fait, c'est particulier parce que je n'ai jamais été ni le musicien, ni le beau gosse, ni le drôle, d'ailleurs. Il y a souvent des archétypes comme ça dans les bandes d'ados. Moi, j'étais un peu le verre d'eau. Celui que tu vois, que tu ne vois pas, tu t'en fous. Et je pense que cette volonté de faire ce métier, d'exister, d'être aimé aussi puisque c'est le cas. Quand on est un artiste, on a envie d'être aimé, vient de toutes ces blessures d'enfance. Mais vous dites que cette perception atrophiée de vous, vous l'avez gardée, le succès n'a rien changé. Quand je vois des photos de moi, quand je me regarde dans la glace, je me trouve toujours gros. Non-stop, oui. C'est dingue d'ailleurs. Ma mère me dit que c'est une déformation. Donc vous n'êtes pas réparé ? Non, non, non. Ah non, mais c'est dingue. Ça m'est arrivé encore hier soir. Je vois des photos d'il y a deux mois. Je dis, mais je suis énorme et personne ne me le dit. Ma mère m'a dit, mais tu as un problème avec ça. Il faut que tu arrêtes avec ça. Et quand est-ce que vous allez régler ce problème ? En fait, j'ai essayé. J'ai été voir des psys et tout ça. Mais les psys m'expliquaient que c'était des visions, que c'était comme une illusion d'optique en réalité, que c'est dans mon cerveau, tout ça, et que machin, etc. Et je suis sorti de là en disant, merci beaucoup, mais sur cette photo, je suis désolé, je suis énorme. Kev Adams, je vous avais reçu il y a quelques mois d'une époque. C'était au début d'après le 7 octobre. Aujourd'hui, on a cet hommage national pour les victimes françaises, les 42 victimes françaises des attentats du Hamas. 1000% d'augmentation des actes antisémites cette année, 1000% de plus. Patrick Bruel disait se sentir menacé en tant que juif en France. Est-ce que vous aussi ? Non, je ne crois pas que je me sente menacé en tant que juif en France, mais je me sens... Ouais, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est presque devenu compliqué de parler de ces sujets-là. J'ai l'impression que les gens confondent tout et ça me fait peur, franchement. L'autre jour, je parlais de judaïté, justement, je parlais de religion, je suis religieux, je l'ai toujours assumé, je suis très croyant. Et on est tout de suite... La discussion a tout de suite glissé sur le sujet israélo-palestinien. Je me suis dit, c'est dingue, on ne peut plus parler de judaïté sans parler de ça. C'est-à-dire qu'on en est arrivés là, on ne peut plus... On vous ramène directement et corréler ces deux sujets. Ouais, c'est dingue quand même. Je pense que les gens sont très tendus. Il y a une vraie tension aujourd'hui, particulièrement en France puisqu'on a une communauté juive et une communauté musulmane. Les deux plus grandes communautés, une communauté musulmane très forte. Et puis voilà, moi je crois profondément en la paix. C'est ce que je défendais sur votre plateau encore il y a quelques semaines et je prie pour la paix, franchement. Les impromptus, vous répondez très rapidement sans trop réfléchir. La scène ou le cinéma ? La scène. Écrire ou produire ? Écrire. Louis de Funès ou Coluche ? Louis de Funès. Télé 7 jours ou Télérama ? Télé 7 jours. Gad Elmaleh ou Djamel Debbouze ? Ah c'est impossible, Gad El Debbouze. Instagram ou Twitter ? Instagram. Spielberg ou Scorsese ? Spielberg. Vous votez ? Oui. Depardieu ou Belmondo ? Belmondo. Tunisie d'où vient votre grand-mère ou Algérie d'où vient votre grand-père ? C'est impossible. Dernière fois que vous avez ri. Tous les jours. Il doit y avoir 10 minutes. Dernière fois que vous avez pleuré. Ah il y a longtemps. Il y a longtemps. Il y a peut-être un an. Et l'amour dans tout ça ? Ça va. Ah oui ? Toujours prêts à vous engager ou pas ? À chaque fois je prends des nouvelles de vous. C'est vrai que j'ai l'impression que ça vous inquiète ma vie amoureuse. Écoutez, pourquoi pas. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais beaucoup. En tout cas, je cherche une relation. Enfin, tout va bien. Je voulais dire, je cherche à être stable. Et c'est ce qui se passe dans la vie en ce moment. Donc tout va bien. Ah, on y est ? J'ai pourtant l'impression. Avec Léa, j'ai l'impression d'aller voir cette tante extrêmement bienveillante. Je vous remercie, je n'ai que dix ans de plus que vous. Justement, moi j'ai une tante qui a dix ans de plus que moi. Maison de retraite 2 sort mercredi prochain. Merci et belle journée à vous. Merci à m'avoir reçu l'air. Et tout de suite, Voyou et Vanessa Paradis. Le bal sur Inter. Merci à m'avoir regardé cette vidéo !